Musique de générique Alors on se retrouve enfin avec un retour pour l'enregistrement sur Fraps Et surtout en post-production puisque j'ai eu un problème avec mon enregistrement Tout simplement j'ai fait plusieurs enregistrements d'Europa Universalis 4 et de The Settler 7 sans mon micro Donc c'est pour ça que vous allez avoir plusieurs épisodes comme ça en post-production Ça gêne pas bien la compréhension des épisodes donc ne vous inquiétez pas trop Donc dans le précédent épisode on avait fait la guerre avec l'Angleterre On avait récupéré Wessex On s'était battu aussi contre l'Autriche et la Suède Donc une guerre qu'on avait réussi à gagner Ce qui était plutôt pas mal On avait redonné aussi des territoires à l'Ecosse Ce que je vous montre actuellement à l'écran Donc Wessex dont le corps est actuellement en train d'être créé Donc ça deviendra bientôt une province nationale Mais on pourra tout à fait maintenant écraser l'Angleterre Puisqu'on est bien plus puissant que ça On voyait aussi qu'il y avait d'autres adversaires qui vont être assez importants Maintenant il va rester le Portugal bien sûr mais aussi les Ottomans Il va falloir faire attention un petit peu à toutes ces nations Alors comme vous voyez là je suis en train de faire un petit peu quelques réglages Au niveau de la vidéo tout simplement Parce que j'avais quelques ralentissements C'est surtout vous n'hésitez pas Vu que je suis revenu sur Fraps J'ai dû désinstaller Europa Universal 4 J'ai eu des problèmes avec Donc il est possible que le son soit trop fort Ou qu'il y ait des problèmes graphiques importants Donc n'hésitez pas bien sûr à me les indiquer Pour que je puisse moi essayer de les résoudre en fait Pour que ça soit un petit peu mieux Donc les commentaires sont là pour ça Donc surtout n'hésitez pas Bien sûr à m'indiquer un petit peu Ce qui pourrait améliorer les vidéos Donc on en était où ? A regarder un petit peu quels étaient nos objectifs Un petit peu voir un petit peu ce qu'on avait Comme adversaire Comme possible Cible Donc là je crois que je refais un petit peu une intro En fait tout simplement Donc je regardais un petit peu au niveau de diplomatie Ce que l'on a Donc on est toujours Avec une possible guerre de succession Entre le Danemark Au niveau du Danemark Entre le Pays-Bas Donc nous et le Portugal On a toujours la famille de Bourgogne Qui est sur le trône d'Autriche Possible aussi qu'il y ait des nobles d'Autriche Qui viennent sur les terres de nos vassaux Mais ça encore C'est pas vraiment bien important Surtout c'est surtout Faire attention Aux cibles potentielles A savoir quels sont nos alliés Et puis là Notre cible suivante Puisqu'on a encore des Cajus Bellis Ça serait Ceylan Qui pourrait devenir tout simplement Qui est actuellement en guerre Contre le Portugal Mais qui pourrait aussi devenir Une de nos cibles Pour les prochaines guerres Et puis surtout qu'on a notre objectif dessus Qui est prendre une terre Au niveau de l'Inde Donc pour l'instant Ceylan a une trêve avec l'Angleterre L'Angleterre qu'on avait attaqué Mais toujours en guerre Contre le Portugal Malgré le fait que Pour l'instant elle gagne Alors on regarde un petit peu Au niveau militaire Ce que représente Ceylan Ça représente pas grand chose Juste 7 régiments 6 d'infanterie 1 de cavalerie Autant dire qu'on peut tout à fait l'écraser Si on envoie une armée à nous Qui est composée De 26 régiments Bien souvent Donc même en envoyant Un petit peu moins On peut tout à fait Faire la guerre sans problème Donc pour l'instant Casus Belli contre le Palatina On va pas les attaquer tout de suite Puisque sinon ça devrait dire Une nouvelle guerre avec l'Autriche Puisque l'Autriche est l'Empereur Et puis on a pas vraiment de raison D'attaquer le Palatina Pour le moment Donc on verra ça un peu plus tard Vu que j'avais réinstallé le jeu Il a fallu aussi Que je fasse un petit peu des modifications Vous voyez Parce que j'ai un petit peu trop d'informations Sur mon panneau de droite Donc j'ai enlevé tout simplement Les informations qui ne m'intéressaient Pas du tout Généralement c'est un petit peu Ma façon de jouer Donc si ça intéresse certaines personnes Au moins y voir Ce que je cherche à savoir D'ailleurs j'ai laissé les marchands Chose qui n'est pas vraiment importante A mes yeux Habituellement Donc on a comme vassaut S On a comme vassaut aussi Mayence On a l'Ecosse bien entendu Donc on a quand même pas mal de vassaut J'ai essayé de voir si on peut avoir d'autres vassaut Et puis aussi j'ai essayé de monter mon économie Pour tout simplement améliorer un petit peu tout ça Et faire en sorte qu'on puisse avoir plus d'argent On avait vu que dans notre dernière guerre Ça nous avait permis quand même de prendre des mercenaires Et de continuer à gagner de l'argent Plutôt que faire descendre notre économie Ce qui mine de rien aurait été assez problématique On avait vu qu'on avait quand même assez de difficultés Maintenant à rembourser nos emprunts Si on venait à en prendre Alors on a Wutzburg Qui est un vassal de Brandenburg Qui est elle-même en union personnelle avec l'Autriche Donc là on voit un petit peu Quelles sont les forces adverses Donc on va garder la diplomatie de Danemark Pareil en Hongrie pour l'instant Histoire de s'assurer que ses nations alliées Nous apprécient beaucoup Donc là je suis au niveau de la Suisse Certainement pour voir si on peut Tout simplement en faire des vassaux Ça nous permettrait de relier un petit peu nos territoires Surtout qu'on a pour l'instant Bade, Constance Et je n'arrive pas à lire le troisième Qui sont plutôt éloignés de nos territoires Au niveau de Cologne On pourrait essayer aussi de vassaliser Cologne Mais pour l'instant Il y a quand même encore pas mal de malus Qui pourrait être assez difficile pour nous Alors on va déjà améliorer les relations Avec ce pays-là Et voir si c'est possible On n'est pas très loin non plus De convertir le cap Ce qui fait qu'au moins toutes nos provinces Qui sont en Afrique du Sud Seront chrétiennes réformées Ce qui est plutôt une bonne nouvelle Je constatais aussi un petit peu Ce qui coûtait aussi cher à mes revenus Puisque là actuellement on est qu'à 16,75 C'est pas énorme quand même On avait fait quand même des pointes à 40 et quelques On a une inflation qui est un peu enfermée à 10% Mais c'est quand même énorme Ça nous fait nous coûter les bâtiments Les constructions bien plus chères Que ce qu'elles ne devraient Donc il va falloir aussi baisser ça Au fur et à mesure On a des conseillers 2 et 1 Donc c'est pas trop cher non plus Pour l'instant Ça reste relativement acceptable Donc j'avais lancé des armées Dans le précédent épisode Armées qui sont réalisées maintenant On va pouvoir les regrouper Pour essayer de faire en sorte Que toutes nos armées Qu'on ait de nos régiments complets Tout simplement de nos armées Ça sera bien mieux Pour nos futures guerres On voit aussi qu'il y a différentes cultures Et que là pour l'instant Culture française C'est pas le top Poitou qui est la dernière région Qu'on avait annexée quand même Possède un risque de révolte Assez important encore Il va falloir se méfier Pour la suite de l'aventure D'ailleurs on a maintenant Nos deux armées là Qui sont complètes On va pouvoir les partager en deux Envoyer une autre Ailleurs que sur le Poitou Pour l'instant Donc regardez un petit peu Tout ce que l'on a Voilà ça va partir Donc vers la Lorraine Pour préparer En prévention D'une possible guerre Lancée par l'Autriche Puisque c'est un petit peu Notre adversaire pour l'instant A l'Est Qui est le plus dangereux Et je vais construire Un trabacule Qui nous permettra D'envoyer 20 régiments Tout simplement Au Ceylan Donc quand on aura Ce bateau de près On pourra déclarer La guerre A Ceylan Et essayer de réaliser Notre mission Puis aussi L'un des objectifs De cette série Ceylan qui est toujours En train de mener Sa guerre contre le Portugal Pour l'instant Juste de zéro Puisque apparemment Le Portugal Fait un embargo Sur cette île Mais ce qui est bien C'est qu'on pourrait Gagner je pense Pas mal d'argent En prenant Cette province là Apparemment La France est en guerre Contre l'Angleterre Donc on va accepter Temporairement De lui donner Le droit de passage Puisque de toute façon En guerre contre l'Angleterre Pourquoi pas Si elle fait perdre Ses armées Tant mieux Donc les Andastes Qui se font attaquer Par les colonies britanniques Pourtant les Anglais Qui étaient alliés Au Andaste On avait vu ça Dans les précédents épisodes Mais là Bon Guerre contre la France On a la Pologne Qui quitte enfin La coalition militaire Contre nous Ce qui est plutôt pas mal Donc maintenant Il reste la France Et l'Autriche Et maintenant On va voir un petit peu Comment se passe cette guerre Aussi Puisqu'on va plutôt Il y a quand même Pas mal de personnes Qui ont rejoint Donc les Andastes Sont avec la France La Floride Mais aussi C'est déjà pas mal Donc la France Et ses colonies Avec les Andastes Et puis Tout plein d'autres personnes Qui sont contre La France On verra ça Un petit peu plus tard Pour l'instant Pas vraiment important Donc embargo de Ceylan Par le Portugal Moins 25 Pour le score de guerre De la part de Ceylan Donc si tout le monde Est à 0 Personne n'a gagné Autant Pour l'instant On a pas de diplomate De disponible Donc on peut pas Déclarer la guerre Toujours des soulèvements A nu Ça c'est un petit peu pénible Mais bon On est obligé De faire avec C'est pas trop gênant Une nouvelle technologie On va monter Notre administration A 20 Ce qui est plutôt pas mal Ça nous permettra D'avoir La monarchie Absolue Maintenant De disponible Bien moins intéressante Que la monarchie administrative Que l'on a Normalement C'est toujours un objectif Qui est assez sympa De pouvoir changer Et d'améliorer La Toscane Qui quitte la coalition De pouvoir améliorer Comme ça Notre gouvernement Pour avoir bien plus De bonus Bien entendu C'est assez important Pour nous Pour l'instant Que la France Et l'Autriche Qui sont dans la coalition Contre nous C'est tout à fait acceptable Apparemment L'Autriche Est en guerre Contre la France Puisqu'on voit Des 42 régiments Autrichiens Qui sont actuellement Sur la province Du Valais Qui appartenait A Savoie Mais qui a été prise Par la France On vient de recruter Christian Cohen Qui va être Notre nouvel amiral Sur notre flotte De guerre Donc au moins On aura Une flotte Qui sera toujours présente Et on voit Que également Nos alliés écossais On pu Nos vassaux écossais Plutôt On pu Refaire une flotte Et refaire des armées Ce qui sera bien plus pratique Pour attaquer l'Angleterre Plus tard La France aussi Qui est sujette A des révolutions On voit Un 20 régiment De révolutionnaires Donc la France Qui est plutôt Dans une mauvaise passe Actuellement Qu'on pourra tout à fait Écraser par la suite Si besoin On pourra continuer A leur prendre des provinces Ça augmentera notre puissance Et ça fera Qu'on pourra toujours Tenir tête Plus facilement A l'Autriche Qui a tendance A quand même Prendre pas mal de pouvoir Au sein Du Saint-Empire Romain germanique Oui la France Qui se fait attaquer Par pas mal de régiments Brambourg Plus Autriche Plus les alliés De l'Angleterre Ça commence à faire beaucoup Ils vont pas pouvoir aller Très très loin Ces pauvres français Donc nos revenus Qui sont revenus A 20 C'est plutôt pas mal On a toujours Une inflation en baisse Moins 0.19 par an Environ Moins 0.02 Ça va prendre du temps Mais on aura Toujours la possibilité De le baisser nous même Donc avec Donc là je remarquais Que l'Autriche Était bien en guerre Contre la France Ce qui était plutôt Une bonne nouvelle Apparemment On a d'autres personnes Qui nous demandent Le droit de passage La Suisse Qui est en guerre Aussi contre Naples Apparemment Pour Puisque Aragon Attaque Naples attaque Aragon Pour la conquête Non c'est le contraire Pardon Aragon qui attaque Malte Qui attaque Naples Pour la conquête De Malte Pardon La Savoie Qui nous demande Un droit de passage Puisqu'ils sont en guerre Contre Aragon Justement La Savoie Qui est réduite A trois pauvres provinces C'est pas excellent Wessex Fait enfin partie De notre patrimoine Donc maintenant L'Angleterre A plus de mal A pouvoir la revendiquer Sans problème On va maintenant Convertir Wessex Qui était catholique Et en faire une province Réformée Comme ça au moins On évitera Les problèmes de révolte Et je vais même Peut-être faire Un rue de châtiment Apparemment non Pour l'instant Je considère Que mon armée Est suffisante Pour tenir la province Et qu'on garde Nos points De militaires Pour des prochaines évolutions Ça pourra toujours Servir Pour l'instant Eh ben Regardez un peu Mes cultures Un petit peu Savoir quelles étaient Les cultures acceptées Quelles étaient Les cultures Refusées dans le pays Pour l'instant On a que la culture Néerlandaise Qui est acceptée Ce qui est un peu Problématique Là je m'étais trompé De cartes En fait je cherchais Les cartes Des cultures acceptées J'étais tombé Un petit peu Sur les cultures françaises Ce qui n'est pas vraiment Le plus pratique Pour nous On va voir Un petit peu Voilà Au niveau des cultures Acceptées Donc c'est les cultures En verte Les bleues C'est celles qui sont Normalement Du même groupe Culturel Donc là Qui sont Rénane Principalement Mais bon Après on voit Qu'on a quand même Pas mal de cultures Non acceptées On a les cultures Françaises On a les cultures Portugaises Et ça pose Quand même Quelques petits problèmes Pour nous Là j'avais cru Confondre une province Anglaise Avec une de nos provinces Ça arrive Bien sûr Quand je ne fais pas attention Donc voilà On a quand même Pas mal de choses à faire Je vais commencer A modifier Quelques cultures Pour faire en sorte Que la culture Néerlandaise Soit bien sûr La culture majoritaire Mais surtout Que des cultures Minoritaires Soient acceptées Ce qui pourrait Nous permettre Comme ça D'avoir moins De risques de révolte Puisque des problèmes Culturels Ce sont des problèmes Possibles de révolte Notamment Lors des guerres Donc assez important De faire en sorte Que toutes ces cultures Soient bien acceptées Par nous Et mine de rien On peut changer Une culture Que si Les provinces Dont on veut changer La culture Sont à côté Des provinces Qui ont déjà La culture Que l'on souhaite Donc il faut faire Assez attention Sur ça D'ailleurs J'ai déplacé Une armée Sur l'Auvergne Pour éviter Une possible révolte Suite à cela Donc vérifie toujours Que Ceylan Ne fait pas partie Du Portugal Je vais enlever Mon diplomate De la Hongrie Et on va pouvoir Comme ça Déclarer la guerre Assez lent Et attaquer Un petit peu Cette province Pour pouvoir S'étendre Petit à petit En Inde Et créer ainsi La compagnie Des Indes Orientales Hollandaise Puisqu'il y en a eu Plusieurs Il y a eu La compagnie Des Indes Portugaise Il y a eu L'anglaise Aussi La française Il me semble Qu'il y a eu L'espagnol Je ne veux pas Dire de bêtises Mais il y a eu Plusieurs compagnie Des Indes Bien sûr En fonction des pays Chacun créant Sa propre compagnie Pour ses besoins Économiques Donc je suis en train De déplacer mes troupes Je déplace également Ma flotte de guerre Pour protéger Un petit peu Mes bateaux de transport Assez important Je vois que le Mali A pris des provinces Qui appartenaient Qui étaient autrefois A la France Et notamment Je crois A Aoussa Puisque la France Avait fait la guerre A Aoussa Donc le Mali Qui a récupéré Ces provinces Grâce à des rebelles Tout simplement Donc Même si Canemborno A pris pas mal De provinces du Mali Le Mali A réussi à récupérer Des provinces Grâce Notamment Donc à ces rébellions Ouagadougou Et enfin Une colonie Pleine et entière Donc on va pouvoir Envoyer Notre colon Ailleurs Donc on va aller Plutôt du côté Soit de Bah je vais aller Du côté de Yatanga Pour l'instant Ce qui nous donnera Un peu plus d'accès A Canemborno On fera peut-être La guerre d'ailleurs A ce pays plus tard Si vraiment L'envie nous prend On verra ça Il va falloir quand même Faire attention De ne pas se disperser Trondant les gars La France Qui se fait écraser Par les armées Autrichiennes C'est tout à fait normal Voyez Déjà On voit plus de 50 régiments Autrichiens Et la France Qui peine avec Ses quelques 17 régiments Même 23 régiments C'est pas suffisant Du tout Pour pouvoir prétendre A renverser L'Autriche Et gagner Des batailles La Castille Qui a maintenant Un héritier Dans la personne De Felipe Des Trastamara Donc il n'y aura pas De problème De succession Frédéric Von Wittelbach Vient aussi D'être l'héritier Pour l'instant Du Danemark Donc la famille Wittelbach Qui reste à la tête Encore D'un pays supplémentaire En Europe On avait vu Qu'elle était À la tête De plusieurs pays Je crois Le Palatina La Suisse La Suisse Notamment Enfin il y a pas mal De pays Qui ont des Von Wittelbach À la tête Notre légitimité Bon qui va remonter Petit à petit Faut pas trop s'inquiéter Projection de puissance Je regardais un petit peu Ce que ça pouvait Nous apporter Donc pour l'instant On a suffisamment De puissance Relative Pour se permettre De garder Des armées puissantes Alors comment ça se passe Également Les Patriotes Ashanti Qui attaquent le Mali Donc possible que Les Ashanti Récupèrent Ces provinces Que le Mali Avait pu récupérer Et d'ailleurs Les Ashanti Qui sont alliés Avec Anembornou Donc ça serait Une possible Cible aussi d'ailleurs Pour la suite De notre aventure Madagascar Qui appartient à la France Ça aussi C'est historiquement vrai Madagascar Était française Mais on voit Un petit peu Des provinces Des bateaux Des colonies anglaises Qui se promènent Un petit peu de partout Également Des bateaux portugais Portugal Qui a quelques provinces En coin Ils protègent Un petit peu Leur commerce Et aussi Évite que Que des bateaux Que des pirates S'installent Et puis je crois Qu'il y a aussi Des bateaux russes Apparemment La Russie Qui est quand même Assez puissante Qui se balade Un petit peu partout On verra ça Un petit peu plus tard Pas trop de problème Là dessus Allez j'envoie mes bateaux Ils vont longer Les côtes De Madagascar Pour justement Aller un petit peu plus vite Et se partir directement Dans cette guerre Dont on a vraiment La nécessité actuellement Allez ces bateaux Qui se déplacent Pas de soucis De toute façon Bon une réforme monétaire A savoir Si on veut perdre La stabilité Et diminuer L'inflation On va monter L'inflation C'est pas très gênant Elle diminue De toute façon Et puis on n'est pas En guerre non plus Donc l'inflation Ne nous gêne pas tellement Sur le coup de nos bateaux Oui autre petit effet important Actuellement Aoussa Est sous notre protectorat Donc il faut savoir Qu'il nous envoie De la puissance commerciale Ce qui est très pratique pour nous Mais surtout Le fait très important C'est que si Le roi de Aoussa Venait à ne pas avoir D'héritier La province Nous reviendrait à nous Donc ça peut être assez important Des fois de faire des protectorats Qui c'est assez rare C'est comme Des unions personnelles Avec les autres nations C'est assez compliqué Des fois il faut aller Les chercher Mais voilà C'est tout à fait possible Cologne Qui se fait attaquer Apparemment Par Des Par ses paysans Actuellement Et qui est en guerre Contre la Pologne Et la Suède Pas de chance pour eux Ça fait vraiment Une sacrée guerre Cologne Qui ne résistera pas Surtout Souvent C'est deux grands adversaires Donc il va falloir Surveiller ça D'un petit peu plus Allez on arrive Pas très loin Des côtes de Ceylan Bien sûr Nos navires de guerre Qui vont bien plus vite Puisqu'ils ont un amiral Qui a Une capacité Pour aller un petit peu plus vite Et là je remarquais Que la Crimée Avaient annexé Ses vassaux A savoir le Penjab Le Balochistan Et ils avaient Un troisième vassal Et ben voyez Maintenant la Crimée S'étend pas mal Et se retrouve Aux côtés de la Russie La Russie Qui d'ailleurs S'est pas mal étendue En Chine Également Donc maintenant Il va falloir compter Quand même sur Sur la Russie Comme grande puissance mondiale On avait vu déjà Au classement Que la Russie Et les Ottomans Trustaient les deux premières places Généralement Et nous On est à quatrième place mondiale Mais on reste En termes de territoire Plus petit Que ces deux grands géants Donc la Crimée Qui pour l'instant Qui pour l'instant Est alliée aux Ottomans Mais en tout cas A côté de la Russie Et ça pourrait devenir Une cible Tout à fait Majeure De la Russie Par la suite Toujours des problèmes Annules Mais ça On s'en s'y fait Les Célans Apparemment Qui n'a plus Que une seule Une seule troupe Et en tout cas Quatre régiments Non ça c'est Quatre régiments Qui ont été détruits On va voir un petit peu Ce que ça donne Donc voilà On a écrasé Le régiment Qui était assez lent On va pouvoir Plutôt que laisser Nos bateaux En attrition Je vais les renvoyer Tranquillement Pour l'instant A la baie de Dolagoa Pardon Pour éviter justement Que mes bateaux Ne s'abîment trop Surtout mes bateaux De transport Ma flotte maritime Peut tout à fait Rester sur place Mais je vais quand même L'envoyer Elle n'est pas nécessaire La flotte De ces langues Étant bien trop faible Pour nous faire vraiment Des dégâts majeurs Et puis de toute façon Vous voyez que Moins 35% Et que Enfin La guerre se passera Autiment vite Donc pas trop de soucis De ce côté là Alors Comment ça se passe Un peu Pour l'instant On regarde un petit peu La prise de territoire On a quand même Voilà On est passé à 4 canons On est à 4 points Grâce au canon Donc on a nos troupes Qui se sont Tout simplement Rabitaillées Et qui sont maintenant A leur plein potentiel Les importations Font Les importations Font la concurrence Au bien de qualité Néerlandaise Nos voisins ont établi D'importantes colonies Au nouveau monde Les exportations De ce territoire lointain N'ont pas cessé D'augmenter Et certaines marchandises Exotiques ont aujourd'hui Beaucoup de succès Y compris parmi ceux Qui ne sont pas censés Se laisser éblouir Par ces curiosités Récemment Nos voisins sont allés Plus loin Servant ouvertement De leurs intérêts Le fait d'encourager Les gens à acheter Américains Entraîne une hausse Des importations Depuis les colonies Ce qui accroît Les concurrences Avec nos propres marchandises Et prive nos habitants Néerlandais De travail Nous pourrions tirer Profit de cette manne Commerciale étrangère Mais la solution La plus sûre Serait d'ériger des barrières Pour la contrôler Donc voyons Ce que les colonies Ont à offrir On perdrait du mercantilisme On gagnerait du transfert D'activités commerciales Et on ferait que le Portugal Et le Mexique portugais Nous apprécient plus Ou c'est parvenu Du goût du monde Ils n'ont rien De dessin à offrir On va plutôt choisir celui-là Parce que ça nous gagne Du mercantilisme Qui est très important Pour nous Parce que ça nous fait Gagner du commerce Et puis on s'en moque Complètement De ne pas être apprécié Du Portugal Et de ses colonies Puisqu'on est Théoriquement Bien plus fort Au moins sur le côté terrestre Que le Portugal Donc on peut tout à fait Les écraser Sans aucun problème Je vais augmenter Une doctrine Au niveau de la doctrine navale Pour faire en sorte D'avoir Des meilleurs Des meilleurs bateaux Puis surtout Qu'on a encore Une pénalité D'11 ans d'avance Au niveau militaire Donc on peut tout à fait Se permettre De faire de la doctrine navale Pour l'instant Qui nous permettra Justement de nous imposer Sur les mers Puisque ça nous permet Ça permet à nos bateaux De mieux se battre Et donc de faire plus de dégâts Avant justement De se faire couler Donc j'ai des conseils Qui sont partis On va augmenter Notre efficacité commerciale De 10% C'est bien plus efficace Que les droits De douanes mondiaux Et je vais aussi faire La défense des forts Puisqu'on n'a pas forcément Besoin d'augmenter Trop notre puissance militaire Et puis la défense des forts Ça pourra toujours nous aider Si on venait A être attaqué Alors comment ça se passe Un petit peu Pour l'instant Il va peut-être falloir Que je passe aussi Les provinces d'Afrique du Sud En culture Hollandaise Néerlandaise Pour faire en sorte Peut-être de créer Notre première colonie Parce que pour l'instant Tous les territoires Qu'on a Ce sont des territoires D'outre-mer Mais font partie Du pays Du Pays-Bas Mais pas D'une colonie possible On a gagné Le siège de Ceylan Donc ce qui veut dire Qu'on peut annexer Cette province D'ailleurs on voit Un peu nos vassaux S, Mayence et Écosse On a largement gagné De toute façon C'était pas difficile du tout On annexe Donc cette province Voilà C'est gagné On gagne du prestige On gagne à réussir Bien sûr A obtenir Notre victoire Sur Ceylan Ça nous donne Une décision Donc on va pouvoir Créer la compagnie Host Indicheux Ce qui peut être Pas mal La compagnie Veregnik 2 Host Indicheux Donc Et qui nous permet De récupérer un marchand Plus de puissance De commerce global Et aussi une distance De limite de coalisation Plus importante Même si maintenant Les colonies Vont être un peu plus difficiles Alors on voit Qu'on peut construire Aussi de nouveaux objectifs A savoir Le canal de Kiel Le canal de Suez Ou le canal de Panama Mais ça demande Bien sûr Énormément d'argent 20 000 pièces d'or Donc autant Il faut quand même Les cumuler Ces pièces d'or là Et c'est surtout Qu'il faut posséder Certaines provinces Donc par exemple Pour le canal de Suez La province de Dumayat Et la province du Sinai Ce qui pourrait Nous demander Tout simplement D'attaquer les ottomans Pour obtenir Cette province là Mais ces provinces là En tout cas Pour l'instant Les ottomans Sont assez Immenses Ils possèdent Les territoires De l'ancienne Tunisie De Tripoli Des mamelouks Également Ils ont pris Toute l'Arabie La Turquie L'Irak Enfin voilà Il y a quand même Beaucoup de territoires Et ils ont Quelques protectorats Également Donc il va falloir Faire attention Parce que c'est Les ottomans Restent un adversaire Assez immense Ils ont d'ailleurs Pris l'Algérie Aussi Et comme ils sont Alliés aussi à la Crimée Mine de rien Ca fait pas mal de troupes Qui pourraient se déplacer En cas de besoin Pour l'instant On va essayer D'établir un comptoir Commercial Dans les Indes Commerciales Dans les Indes orientales Pardon Donc sur le détroit De Jaor Le nœud de Jaor Tout simplement Donc on pourra peut-être Faire la guerre à Assez Qui sont actuellement Des alliés du Portugal Donc on verra un petit peu Ce que ça donne En temps et en heure Et après Bah s'attaquer bien sûr Pourquoi pas A la Chine plus tard Mais pour l'instant Ce serait surtout Assez, Brunet Ou d'autres adversaires Qui se trouvent Dans le coin D'ailleurs Voilà On s'approche Petit à petit De la fin De cet épisode Où Bah je vais aller chercher Déjà mes flottes De transport Normalement Il ne devrait pas y avoir Trop de problèmes De ce côté là En tout cas Je vais les préparer Pour le prochain épisode Pour pouvoir les rapatrier Sur nos côtes Nationales Quand ce sera nécessaire Pour l'instant Ça reste assez compliqué Je ramène juste Mes flottes De guerre Et je vois Qu'il y a Des prétendants portugais Qui se battent Donc pour l'instant Le portugais Il y a aussi Quelques petits problèmes De prétendants Mais rien De bien sérieux Donc sur ce Moi je vais vous remercier D'avoir regardé Cette vidéo Je vous dis Au prochain épisode N'hésitez pas Bien sûr A commenter Sur la qualité graphique Sur le son aussi Si vous savez S'il est trop fort ou pas Et moi J'ajusterai En fonction Donc sur ce A la prochaine Portez vous bien Salut 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 Salut